C'est une première et ça se passe dans les pays de la Loire. C'est en effet la première fois en France qu'une région, en tant que collectivité locale, lance un emprunt obligataire auprès des particuliers. Dès lundi prochain, tous ceux qui le veulent pourront en effet placer leur argent auprès de la région, à un taux qui rapportera 4%. L'équipe de Jacques Oxiette espère ainsi récupérer 80 millions d'euros. 20 millions iraient directement aux entreprises en difficulté. 50 millions seraient par ailleurs consacrés à la construction de nouveaux lycées ou à l'amélioration de l'infrastructure ferroviaire. C'est un emprunt éthique parce qu'il est au service de l'économie réelle. Il n'est pas au service de produits toxiques ou financiers que personne ne maîtrise. Dans des paradis fiscaux, au service de fonds de pension douteux, et que ça servira à l'économie réelle, à la fois à son intérêt, mais aussi à l'intérêt de ses enfants et de ses petits-enfants. Cette mesure votée à l'unanimité en mai dernier vient pallier un manque de liquidités fournies jusqu'alors par les banques. Des liquidités aujourd'hui indispensables pour honorer les engagements. On a voté au mois de mai 250 millions d'euros d'investissements supplémentaires, par anticipation, pour donner du travail aux entreprises et maintenir l'emploi, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les particuliers ont jusqu'au 9 octobre pour souscrire à cet emprunt pour un montant minimum de 500 euros. Selon les experts, ce placement serait une opportunité, puisqu'une agence internationale vient de valider ce dispositif en décernant à la région des Pays de la Loire un rapport très favorable sur ses capacités financières. Merci. Merci.